Salut à tous c'est Mirac, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo On va partir sur une vidéo full Aorus Gigabyte Donc je me suis fait plaisir Dans cette vidéo là on s'en fout du budget J'ai essayé de mettre un maximum de composants Aorus dans ma tour J'ai dépensé sans compter Bon j'ai su être raisonnable quand même J'ai pas mis de 4090 vous allez voir ça Juste avant que la vidéo commence les gars Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus Voilà pour l'algorithme tu connais Youtube 34 pouces bleus je compte sur toi L'abonnement pareil Tous les bails relous de Youtube Les commentaires si jamais Pourquoi pas t'as d'autres produits Aorus à me conseiller Bah n'hésite pas Ou si tu veux qu'on fasse une autre marque ou quoi à l'avenir N'hésite pas sache que j'ai déjà fait MSI et Azustef Je pense que la prochaine ça sera à Suisse Rock d'ailleurs Je vous spoil un peu mais je pense que ça sera ça la prochaine fois J'ai des notifications aussi j'ai oublié Très important tous les liens dans la description Ainsi que mes réseaux sociaux Bougez pas on se retrouve en pleine cam C'est parti Let's go Les amis du coup on part directement avec le boîtier Alors bon je crois qu'il n'y a pas tellement de choix Côté Aorus J'ai trouvé celui là Bon il est extrêmement cher Comme je vous ai dit on s'en fout du prix Là vraiment c'est le kiff code C'est vraiment le setup Enfin la config full Aorus Donc on part sur le Aorus C500 Donc glace boîtier ATX Ok Bon c'est un très beau boîtier On peut voir là avec le petit côté Aorus là dessus Là écrit Les 4 ventilateurs sont fournis Compatible tout Vraiment là il y a tout qui passe En termes de water cooling Donc le boîtier qui s'ouvre comme ça sur la façade avant Donc non franchement il est très très beau Alors ça vaut pas 340 euros Je suis honnête avec vous Ça vaut même pas plus de 150 euros Pour moi un boîtier qui vaut plus de 150 euros Je vois pas l'intérêt Bon c'est la marque Tu connais le tampon Voilà Donc voilà très bon boîtier Très beau boîtier plutôt j'ai envie de te dire Moi j'aime beaucoup Alors à voir est-ce que le logo ici là sur le devant Je sais pas si tu vois où il y a la RGB Est-ce qu'il peut se changer ou pas Parce que là par exemple On voit bien qu'il y a écrit Aorus Mais juste après Y'a pas écrit Donc je sais pas est-ce que c'est l'angle de la photo ou quoi Mais moi j'aime bien ce système d'ouverture là Un petit peu une espèce de porte Sur le devant J'aime beaucoup beaucoup Alors je sais pas si en haut il le montre pas Mais je sais pas si ça fait pareil Et sur le côté non Ça fait pas pareil Ça fait un peu à l'ancienne Mais bon il est beau Il est sobre Il est efficace Y'a le petit logo Aorus un peu partout Non moi j'aime bien J'aime bien après 348 On est honnête Moi je suis honnête avec vous N'achetez jamais ce module là A part si vraiment Tu veux vraiment te monter la config Full Aorus Mais honnêtement Je vois pas l'intérêt On continue Ouais je suis un mauvais vendeur Là le but de cette vidéo C'est pas de vous vendre les produits Même si tous les liens Sont en description Encore une fois Et si vraiment t'es un fanboy Aorus Bah écoute Voilà tu sais que Dans la description Y'a les liens On continue avec la carte mère Pour changer un petit peu Parce que tout le temps Je vous propose Tout le temps du AMD En termes de processeur Ou quoi Donc Bon pour changer un peu Voilà je suis parti Sur cette petite Aorus Z790 Elite AX Donc très très bon Donc là cette fois ci C'est côté Intel Du coup Donc très belle carte mère Encore une fois Bon 261 euros Bon ça encore C'est pas le plus choquant Vraiment par rapport au boîtier Vraiment pas Donc c'est un C'est une super carte mère Y'a rien à dire là dessus PCI Express 5 Au niveau La carte graphique Donc ça sera très très bon Pour le futur Comme tu le sais Les futures cartes graphiques Seront sûrement A 99% De chance En PCI Express 5.0 Donc ça sera très très bien Donc c'est vraiment Une carte mère Future proof Bon pour changer Intel Voilà je suis parti sur le 13600KF Voilà bon Histoire de changer un peu Parce que tout le temps Le 7800X3D 7800X3D Qui pour moi Est le meilleur des processeurs Y'a aucun souci là dessus Mais en vrai Le 13600K Ou KF Franchement Il fait vraiment 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 le café En gaming En applicatif En tout ce que tu veux Donc non non Très très bon En plus 254 euros 45 Sur Amazon.de Donc là Je vous ai montré Un maximum de composants Sur Amazon.de Je crois qu'il y a Que ces deux là En FR avec l'alim Parce qu'en Allemagne C'était beaucoup plus cher Mais ou sinon Oui tout le reste Vous allez voir ça En Allemagne Et c'est très très intéressant Amazon.de Vraiment surtout Sur les processeurs Et les cartes graphiques C'est vraiment très intéressant Donc 254 euros Très bon prix Pour ce petit 13600KF Et il ira parfaitement Du coup Avec cette petite Z790 Aorus Aorus pour moi C'est vraiment une marque Un peu Premium Tu vois un peu Comme Asus ROG Mais Pas trop trop cher Non plus Surtout par rapport A Asus ROG Parce que la gamme ROG Franchement C'est extraordinairement cher Mais vraiment C'est la folie Donc par exemple Sur ce watercooling là Je trouve au final Bon 226 euros C'est cher Mais je trouve qu'au final Pour un watercooling Avec écran intégré Qualité Aorus du coup Je trouve que ça va C'est pas non plus déconnant Vraiment Donc là On est sur un 360 Que je mettrai Par exemple Si je m'achetais Cette config là Sur le top Voilà Je laisse les 3 là A l'avant Et je mets sur le top Le watercooling Donc il ira parfaitement Apparemment C'est un super watercooling Y'a rien à dire là dessus L'écran Moi je le trouve super beau La pompe Je la trouve super belle Donc Non franchement C'est un super watercooling De qualité S'il y a bien Un composant Parmi tout ça Que je dis Bon c'est pas trop De la carotte Ça va encore C'est bien Le watercooling A 226 Je l'aurais bien vu A 199 Voilà Mais honnêtement Il y a un écran Et tout Donc franchement Là ça vaut le coup Quand tu vois Qu'en France Il est à 291 euros Alors qu'en Allemagne Il est à 226 Ça vaut le coup Ça vaut le coup Ça vaut le coup On continue du coup Avec le GPU La carte graphique Je suis parti sur cette petite RTX 4070 Super Bon Eh J'aurais pu partir sur une 4090 Ah non mais Je suis honnête avec vous Mais franchement Je vois pas l'intérêt Je vois pas l'intérêt Donc Je vous propose Cette petite 4070 Super Donc Aorus Master Elle est super belle Alors franchement Je la trouve magnifique Pourtant je suis un fanboy MSI Mais pour moi Celle là Elle est encore plus belle Que la Gaming Geeks Xtrio de chez MSI Vraiment Je la trouve Super Belle Bon La gamme RTX 4070 Super Bon tu connais De toute façon Que tu prennes celle là Ou une gamme inférieure En 70 super C'est la même chose C'est kiff kiff Ça va jouer à 1% Et encore Voilà Donc 721 euros Bon encore une fois Tu payes la qualité Tu payes l'esthétisme Tu payes la marque C'est clair et net Personnellement Si tu devais acheter Vraiment une 70 super Et que tu t'en fous De la marque Ne prends surtout pas Celle là Il y a des marques Beaucoup moins chères En Allemagne J'en ai fait une vidéo Il n'y a pas longtemps En Allemagne Cherche bien Je crois Ma vidéo précédente Je crois que c'est Ma vidéo précédente En Allemagne On chope des RTX 4070 super A 610 euros Un truc comme ça Donc là ça vaut plus le coup Mais bon Si tu veux vraiment Une Aorus Honnêtement Moi je suis un guedin Je te jure Que je serai capable D'acheter celle là Juste pour le kiff Parce que je la trouve Super belle Moi honnêtement Je suis le genre de pigeon J'avoue je suis un pigeon Je suis le genre de pigeon A mettre 50 euros de plus Juste parce qu'elle est belle Franchement Bon je n'irai pas au dessus Des 50 euros de plus Quand même Faut pas déconner Mais Bon A part si Non l'autre fois Je vous avais proposé Je ne sais pas si vous vous en souvenez Mais c'était pas une Aorus C'était une Aero Je crois Gigabyte Aero Version White 4070 Ti Au même prix que celle là 720 euros Donc c'est sûr que bon Je prends la 4070 Ti C'est logique Mais Non franchement Je la trouve Plutôt sympathique Donc avec ça Tu vas pouvoir jouer Bien évidemment 1080p 1440p C'est sa cible principale Tu peux même tester Un petit peu de 4K avec Pardon KK Tu peux même tester Un peu de KK Dis donc Un peu de 4K Avec Il y a le DLSS Et tout Donc tu connais Nvidia Je ne vais pas t'apprendre L'écosystème Nvidia Voilà Bon Donc voilà Très belle carte graphique Il n'y a rien à dire Voilà La backplate Franchement Bon elle est très belle Il n'y a rien à dire Franchement Très 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 belle Carte graphique Vraiment Là on est sur le master Comme il dit Au niveau du SSD Bon bah je n'ai pas trouvé De SSD Gigabyte Donc je crois que ça n'existe pas Je ne peux pas dire de conneries Mais je n'en ai pas trouvé Du coup j'ai trouvé celui-là J'ai essayé de trouver le moins cher Avec 2 Tera Je me suis fait plaisir Donc 128 euros 99 pour ce 2 Tera Qui est vraiment Bien Qui est vraiment même Très bien Ça te fait en gros Le Tera 64 euros Avec les perfs Qu'il a là Donc 7400 En écriture Et je ne sais plus En lecture Non en lecture pardon Mais je ne sais plus En écriture Il était à A 6600 Voilà 6600 en écriture Et 7400 en lecture Donc c'est vraiment Un très très bon En termes de perf Il est vraiment très bon Je n'ai pas là pour parler Du SSD Mais voilà Tu sauras qu'il y a Cette petite offre Bien sympathique Au niveau des barrettes de RAM Pareil Je n'ai pas trouvé Gigabyte Du coup je suis parti Pour changer Comme d'hab Corsair Dominator Titanium Donc 2 x 16 Go Donc DDR5 6000 MHz XL30 Profil et XMP Bien sûr Intel et XMP Donc 184 euros C'est cher C'est trop cher Prends pas ça Si jamais tu veux te monter La même config que moi Bah voilà Tu sauras que 184 euros Sur Amazon.de C'est le meilleur prix En France On est à 200 euros Au niveau de l'alimentation Pareil Je me suis fait plaisir Alors des Gigabyte Je suis honnête avec vous Il y en a Mais en toute honnêteté Et parce que Je vous veux du bien Je vous conseille Mais à 100% De pas prendre de Gigabyte Vraiment Ah oui A 100% Je vous conseille De pas prendre Gigabyte En gros Je vous déconseille De prendre Gigabyte Non vraiment C'est de la merde C'est mon avis Pour moi c'est de la merde Je fais pas confiance A Gigabyte Au niveau des alimentations Trop de problèmes Par le passé Ils ont perdu ma confiance Et puis voilà Peut être qu'aujourd'hui C'est très bien Mais moi je prendrais pas le risque Les alimentations C'est vraiment le genre de truc Où je vais être sûr A 100% Je vais être sûr Sur une marque connue Où il y a une fiabilité Exceptionnelle Et quand je vois Que je vais sur Amazon Par exemple Je vais sur un produit Gigabyte En alimentation Et que je vois Qu'elle est garantie Que 5 ans Déjà de base Elle a une mauvaise réputation Et en plus Elle est garantie que 5 ans Ça veut dire Ça veut dire quelque chose Quand tu vois Que cette petite MSI Que tout le monde En dit du bien Et qui est garantie 10 ans Qu'est-ce que tu veux Que je te dise de plus Ah mon choix Il est vite fait Bon 850 watts C'est un peu trop C'est juste pour le délire Voilà je suis parti Sur cette superbe alimentation Là Je me suis dit Peut être que dans le futur Tu voudras forcément Passer sur une autre carte graphique Puisque là C'est la 4070 super Peut être qu'un de ces cas Tu voudras partir Sur les 5080 par exemple Je sais pas Mais en tout cas Voilà Tu sais qu'avec ces 850 watts Tu seras vraiment easy Et moi dans les alimentations J'aime bien prendre toujours Un peu plus Que ce qu'ils recommandent C'est une marge de sécurité C'est un confort Et c'est voilà Une polyvalence sur le futur C'est un bon investissement Je dois bien le dire C'est un bon investissement Juste pour 10-15 euros En vrai de plus C'est pas ça qui va Changer grand chose Surtout Vu le prix du boîtier Vu le prix du boîtier Donc voilà N'hésitez pas Encore une fois Dans les commentaires A me dire si ça vous a plu Ou pas On se retrouve en plein cas Ne vous inquiétez pas Pour faire un petit compte rendu De cette vidéo là Plutôt rapide J'essaye de faire une vidéo De 10 minutes Bref Bougez pas A tout de suite Héreux les amis Du coup Qu'est-ce que vous avez pensé De ma petite config Full Aorus Je le rappelle Donc En vrai Aorus C'est pas trop une marque Qui me Comment Qui me vient tout de suite A l'esprit Quand je cherche un composant Ou quoi C'est pas trop la marque Qui me vient tout de suite Gigabyte pourquoi pas Mais Aorus C'est vrai que C'est un peu comme Rogue C'est des marques Vraiment tellement premium Tellement haut de gamme Qui M'intéressent pas fortement Si encore une fois Toi ton type De joueur D'utilisateur Ce que tu recherches C'est plutôt le perf prix Ne va pas sur la Aorus Mais si tu veux te faire un kiff Avec des produits de qualité Je rappelle C'est vraiment Des produits de haute qualité Qui vont te durer dans le temps Vraiment Vraiment Oui Aorus C'est vraiment une marque Que je te recommande Comme Rogue d'ailleurs Mais vraiment Aorus On est juste un petit peu En dessous en termes de prix Et franchement En termes de qualité On est vraiment Très 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 bon Tu sens que c'est du premium Vraiment tu le sens Que c'est du premium Donc voilà N'hésite pas toi A me dire Si jamais j'ai loupé Un composant Quelque chose Ou quoi En marque Aorus Du coup Par exemple Le boîtier J'ai trouvé que ça Donc n'hésite pas Si toi tu connais Un meilleur boîtier En Aorus A me le dire Dans les commentaires Si jamais encore une fois Tu veux te monter La même config Que moi Que je viens de te montrer Là En full Aorus Peut-être que t'es fan Boy Gigabyte Aorus Tu veux le meilleur De Gigabyte Tu sais que c'est Avec la gamme Aorus Et bah voilà Tu sais que Les liens Sont dans la description Juste avant qu'on se quitte Les amis N'oubliez pas Le petit pouce bleu Si la vidéo t'a plu Encore une fois N'oublie pas Le pouce bleu Objectif 34 Comme d'habitude L'abonnement Le commentaire La cloche des notifications On se donne rendez-vous Mercredi pour la vidéo Bon plan de la semaine Je compte sur vous Et la suite Au prochain numéro Allez Ciao tout le monde Ciao ciao